Je ne laisserai pas polluer les relations entre Genève et le département de l'Ain et les relations entre la Suisse et la France par uniquement ce débat qui concerne finalement quelques personnes et pas l'ensemble de nos relations. Sur la forme, quand on a des relations anciennes qui sont les notes, quand on a des relations de confiance qui sont les notes, quand on a des relations de partenariales qui sont les notes également sur beaucoup de sujets, il me semble que la moindre des choses c'est d'en avertir les acteurs concernés avant de vouloir faire un grand coup de pub médiatique et de communication. Et que c'est vrai qu'apprendre par voie de presse une plainte quand on est voisin et qu'on a l'habitude de travailler ensemble, c'est quand même non seulement discourtois mais peu respectueux des engagements et des relations que nous construisons jour après jour et pas à pas avec beaucoup d'acteurs, je le redis, et notamment du canton de Genève dont effectivement je salue ici l'engagement. En ce qui concerne le fond, là aussi, puisque vous avez parlé de la politique énergétique de manière globale, je voudrais aussi vous dire quels sont les choix de la France et du département de l'Inde en tant que tel. La France, vous le savez, a fait le choix de revoir son mix énergétique, notamment dans la loi sur la transition énergétique, mais ne pas abandonner le nucléaire en tant que tel. Ne pas abandonner parce que ce sont des emplois, parce que ce sont des investissements économiques, parce que c'est aussi un coût et un tarif de l'électricité comme ça a été rappelé récemment, et parce que de toute façon, et vous le savez vous-même, c'est impossible de le faire. Et c'est d'ailleurs tellement impossible que la Suisse elle-même a dit que jusqu'en 2034, elle continuerait à utiliser l'énergie nucléaire en tant que tel. Pourquoi toujours vouloir opposer l'éolien, le solaire, les énergies renouvelables et le nucléaire ? Et pourquoi la complémentarité entre ces énergies ne serait pas finalement la solution qu'il y a dans nos sociétés modernes qui demandent toujours plus, effectivement, d'accès à des ressources énergétiques ? Moi, je prends la complémentarité et je vous dis que c'est pour ça que je suis frappé par le caractère dogmatique de cette plainte. Enfin, on ne peut pas avoir de discours non plus. On ne peut pas être pour la sortie immédiate du nucléaire et en même temps continuer à avoir des échanges quotidiens d'électricité entre la France et la Suisse. On ne peut pas être non plus pour la sortie immédiate du nucléaire et en même temps approuver les accords sur la COP21 qui visent à une énergie décarbonée, qui par principe fait une place importante au nucléaire, sinon ce n'est plus une énergie décarbonée en tant que telle. Donc, je vous invite quand même, vous le savez, à aller à 40 km de la frontière dans le canton d'Argovie, qui est un canton, comme vous le savez, également suisse, où il y a le plus vieux réacteur au monde en exploitation. Dans le central du budget, c'est quand même, en 2015, 35 inspections programmées et inopinées qui ont eu lieu. C'est une semaine d'inspection de revue. C'est 6 800 prélèvements. C'est 17 000 analyses. Pour la seule année de 2015, on peut dire que les analyses, ça ne sert à rien. On peut dire que les prélèvements, ça ne sert à rien. On peut tout remettre en cause. Enfin, je ne connais pas un seul endroit où on a eu autant de... Deuxième chose que je veux dire, c'est que le budget, ça a été le premier site nucléaire français à obtenir la triple certification qualité, sécurité, environnement en 2008. C'est pas rien non plus. Au moins, essayons d'avancer ensemble sur des éléments de fait, qui soient des vrais éléments de fait et pas des contre-vérités.